L'angélologie Et j'aimerais d'abord, en propos introductif, vous mettre en garde. Quelques vigilances par rapport à cette science qu'on appelle la démonologie. Elle exerce sur notre monde, sur notre société occidentale en particulier, une grande fascination. On est très fasciné par ce monde ténébreux, ce monde occulte, ce monde un peu noir, par la pop culture, par ce genre de choses. Et aussi parce que depuis les années 70 jusqu'à assez récemment, il n'y avait eu aucune publication en démonologie. De la part de l'église catholique, puisque c'est elle qui s'est beaucoup investie du sujet. Donc comprenez bien, dans les années 70, vous m'avez fait une petite enquête, quasiment aucun des exorcistes de France ne croyait à l'existence du démon. Les prêtres exorcistes de France ne croyait à l'existence du démon. Aujourd'hui, il y en a à peu près la moitié qui croient que le démon n'existe pas. On pense que l'exorciste est un titre honorifique donné par l'évêque. On pense que c'est plus une force psychologique, une force sociale. On pense que quand on parle du diable, du démon, on va parler du mal qu'il y a en nous. On a notre cher père Mathieu qui nous en parle sur le fait que le diable, c'est une force qui est en nous et que finalement, ça n'est pas quelque chose, ça n'est pas quelqu'un. Et en fait, depuis ces 30 dernières années, on est les premiers champions, le premier de toutes les civilisations humaines à nier l'existence de substances qui seraient séparées du monde matériel. On est les premiers. Toute l'histoire de l'humanité a essayé de comprendre ce qui se passait dans ce monde-là qui était séparé de la matière, qui n'était pas forcément connu. Toutes les religions, on va le voir, mettent en garde par rapport à ce monde-là, comme quoi ils seraient habités par des entités, des êtres bienveillants et puis des êtres moins bienveillants, voire malveillants en fait. Et ça, malheureusement, on l'a perdu. On l'a complètement perdu aujourd'hui. Et il y a un retour dans ce folklore, pop, culture, etc., un retour à cette science qu'on avait un peu perdue, un retour qui s'explique aussi parce que dès qu'il y a un vide, ça revient. Ce retour, je vous donne quelques exemples. On a eu une super série sur Netflix il n'y a pas très longtemps qui s'appelait Lucifer, avec une théologie complètement foireuse, mais c'était très intéressant. C'est-à-dire que Lucifer, en fait, serait juste un enfant qui se serait disputé avec son papounet et puis finalement, il serait là. C'est l'ange de la liberté, quoi. Mince. Voilà. Vous avez tout un tas d'entreprises qui ont pris le nom de certains démons. Vous avez, par exemple, Asmoday. C'est un démon qui doit détruire la famille. C'est ça, sa mission. Et bien, c'est une des plus grosses boîtes de jeux, de rôle, de jeux en famille, etc. Vous avez Lilith Game. Lilith, c'est une démonne. Lilith Game, c'est Red Shadow Legend, c'est AFK Arena, c'est ce genre de choses, vous voyez. Vous avez Bélial. Alors Bélial, c'est le démon de la destruction. Vous avez une entreprise dans le BTP qui s'appelle Bélial. Vous avez Mephistopheles. Voilà. C'est un nom du démon. Les chaussures Mephisto, que l'on voit un petit peu partout. Voilà. Donc, en fait, on se retrouve avec l'exploitation d'un folklore qui est quasiment omniprésent et très étonnant, puisque finalement, ça fait 30 ans qu'on n'en parle plus. Alors, justement, on va essayer d'en parler. On va en parler ce soir. Loin de la fascination qu'il peut y avoir. Ça va être peut-être un peu aride. Et en même temps, on va se placer dans un contexte plutôt occidentalo-judéo-chrétien. D'accord ? Il y aura quelques apartés sur l'hindouisme, sur le bouddhisme et puis sur l'islam, qui a toute une démonologie aussi. Mais on va plus se concentrer sur celle qui a vraiment irrigué notre civilisation, à savoir le judéo-christianisme. Alors, je tiens à vous dire, à commencer par vous dire que nous sommes en guerre. Voilà. Je tiens à vous le dire. Oui, voilà. Il y a un côté déjà vu. On est d'accord ? En fait, pour un judéo-chrétien, l'être humain n'arrive pas dans un monde paisible. Youpi, tout va bien, c'est tranquille. Ça, ça s'appelait l'Éden, le jardin d'Éden, où il n'y avait aucune hostilité, tout se passait bien, etc. Dès lors qu'un être humain naît, il sait qu'il est dans un champ de bataille. Dans un champ de bataille. Et ce champ de bataille, en fait, a commencé depuis la nuit des temps, si je puis dire. Mais on l'avait vu depuis la création même. Alors pourquoi ? Puisque, en fait, il y a des créatures, donc, que Dieu a créées, qui ont choisi, selon la théologie, qui ont choisi de se choisir eux-mêmes plutôt que de se soumettre à la bienveillance et l'amour de Dieu. Et donc ça, voilà, déjà on est sur un registre un peu étonnant, un peu folklorique, mais on va y venir. D'abord, on va prendre l'étymologie. Démon, diable, qu'est-ce qu'on entend par ça ? Chaitan, etc. Alors d'abord, les démons, ça vient du grec daimon, qui signifie un être intermédiaire entre l'homme et Dieu. Entre l'homme et la divinité. Une divinité intermédiaire. Un des daimon, vous voyez, par exemple, Eros, le dieu de l'amour, c'est un daimon. Parce que c'est pas réellement une divinité pleine et entière comme l'était Zeus ou Hera, etc. C'est une divinité intermédiaire puisqu'il permet à l'homme d'aimer les dieux. Donc il est entre l'homme et Dieu. On a repris donc daimon, on en a fait démon, pour insister sur le fait que lorsque nous faisons de la démonologie, nous nous interrogeons sur des êtres qui sont entre Dieu et l'homme, en termes de hiérarchie. Alors, on a diable, diabolos, en grec, ça signifie qui détruit, qui divise. Et il y a un autre sens aussi qui veut dire calomniateur. C'est celui qui calomnie, qui dit des mensonges. Et puis on a aussi shaitan, le Satan, en hébreu, qui signifie l'adversaire, celui qui est opposé. Donc très tôt, les civilisations avaient conscience, une, qu'il y avait des êtres intermédiaires entre l'homme et Dieu. Et que parmi ces êtres intermédiaires, visiblement il y en avait certains qui étaient destructeurs, diviseurs, calomniateurs, adversaires. Alors on va admettre, on va admettre qu'il existe des êtres intermédiaires. On l'a vu la semaine dernière, si ces êtres sont intermédiaires entre l'homme et Dieu, c'est qu'ils sont donc sans matière. Et vous avez toute la caractérisation de tous les esprits. C'est-à-dire que le lieu, on l'a vu la dernière fois. Le temps, c'est pareil, ils ne sont pas concernés de la même manière. La puissance sur la matière, ils l'ont carrément. Et voilà. En théologie, on dit que l'un d'entre eux, un certain, on l'a appelé plus tard Lucifer. Alors c'est un peu drôle qu'on l'ait appelé Lucifer. Parce que Luciferé, ça veut dire porteur de lumière. Mais en fait, c'est une traduction latine. On a essayé de traduire en latin un verset d'Ézéchiel qui disait « Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore ? » Étoile du matin, pour ceux qui connaissent la série Lucifer, c'est Lucifer Morningstar. Étoile du matin, c'est comme ça qu'il s'appelle dans la série. Parce que « étoile du matin », c'est son nom. C'est le fait qu'il est l'étoile qui brille. Lucifer, c'est un être qui a une grande perfection. Et qui va être confronté à une tentation. Une tentation de par sa nature. Il faut savoir que Dieu, dans la théologie judéo-chrétienne, ne tente personne. Il n'est pas tentateur, Dieu. Dieu, il propose le bien, et après on l'accepte, on ne l'accepte pas. C'est le rapport au bien qu'il va nous être présenté, qui va nous obliger à nous positionner par rapport à lui. En l'occurrence, ce qu'a fait Dieu, c'est qu'il a proposé aux anges, il a dit aux anges, qu'il allait être leur bonheur. D'accord ? Je vous rappelle un petit peu dans la théologie chrétienne, Dieu crée pourquoi ? Pour que les créatures soient heureuses. Lui, étant très heureux, il n'a qu'une seule envie, c'est de faire participer tout le monde à ce bonheur-là. Et donc, il donne l'être à des choses, et il veut leur donner le bonheur. Il ne crée pas les choses de telle sorte à ce qu'elles trouvent leur bonheur en elles-mêmes. Il faut que les choses sortent d'elles-mêmes, et aillent vers lui, ou vers un autre. On va le voir, pour l'être humain, l'homme est un animal politique, et bien, il trouve son bonheur dans la relation. Et bien, pour les anges, il fallait qu'ils trouvent leur bonheur ailleurs, en Dieu. Et certains ont préféré, ont voulu, ne pas la trouver en Dieu, mais la trouver en eux. Que leur félicité, que leur joie soit en eux. Et il faut comprendre que cette tentation, pour nous, êtres humains, ne nous parle pas beaucoup. Il faudrait arriver à un certain degré de perfection, en gros, il faudrait être au sommet de notre monde, pour comprendre la tentation que ça a été de dire, je suis au sommet, mais en fait, au-dessus de moi, il y a quelque chose, et c'est lui qui peut me rendre heureux. Vous voyez, ça a été très compliqué, en fait. C'est une vraie tentation. Et en fait, Lucifer a, on le dit souvent, voulu être comme Dieu. Alors, c'est drôle, parce que Lucifer, donc on a dit, c'est un ange, enfin, c'est un esprit, donc il est très intelligent, il est bien plus intelligent que nous, et donc il sait très bien qu'il ne peut pas être comme Dieu. Il le sait, c'est pas un débile, c'est-à-dire qu'il sait très bien qu'il ne peut pas être créateur. Il a une conscience parfaite de ce dont il est capable. En revanche, il a voulu être comme Dieu. C'est-à-dire être la finalité de toute chose. Être le but et la finalité de toute chose. Ça ne vous rappelle rien à voulu être comme Dieu. Vous serez comme des dieux. C'est exactement, dans la théologie judéo-chrétienne, ce qui va être dit à l'homme dans le jardin d'Éden. Si vous mangez de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme des dieux. C'est-à-dire, vous serez le centre de votre existence. Vous serez votre finalité à vous-même. Le démon ne ment pas du tout quand il dit ça. Il ment par ailleurs quand il dit « vous mourrez pas ». Ça, dommage. Ça, c'était la petite douille, vous savez, les petits caractères au bas du contrat. Mais voilà. Lucifer veut être la finalité de toute chose. On le rappelle, a priori, c'était un être d'une grande, grande perfection. Se détournant de Dieu, eh bien, beaucoup d'autres anges vont être fascinés. On va être fascinés de cette prise de liberté, une liberté mal comprise, puisque ce n'est même pas une liberté qui vise le bien. C'est une liberté qui se vise elle-même. Et donc, là, les théologiens chrétiens et juifs vont dire, a priori, il y a un tiers des substances séparées, un tiers des esprits qui sont partis avec Lucifer. Et qui ont chuté. Alors, vous imaginez bien, une chute pour un ange, ça n'a aucun sens. Un ange n'est pas matériel, ça ne choix pas. Mais par contre, il va y avoir un repli sur soi. Un retournement sur soi, un retournement ontologique, de telle sorte que l'aspiration que tout être a envers Dieu soit retournée vers lui-même. Et donc, je trouve ça très intéressant, parce qu'il y a des théologiens qui disent, ainsi le démon gardera une connaissance prodigieuse. Non, c'est autre chose, pardon, ça sera après. Il y a des théologiens qui disent que le démon s'est rendu stupide. Il s'est rendu stupide par volonté. Mais vous le connaissez très bien. Je vais prendre une analogie, ce n'est jamais très juste les analogies, je vous le dis tout de suite. Ensuite, l'analogie, par exemple, de, vous savez que vous êtes en train de faire une connerie. Exemple. On vous a dit, ne touche pas à la drogue. Ne touche pas à la clope. On vous l'a dit, on vous l'a rabâché. Vous savez, j'ai assisté à des trucs. Dès la cinquième, dès la quatrième, dès le machin, on vous fait tout un truc, on vous dit, mais regardez, si tu fumes, en fait, tu vas choper plein de trucs, le cancer du sida et compagnie. Et en fait, quand tu te retrouves face à la cigarette, eh bien, tu peux très bien dire, j'ai beau savoir, je fais. Et je fais pourquoi ? Parce que je le veux, bon sang. Et c'est uniquement la jouissance de cette volonté qui nous porte à prendre cette décision débile, qui est objectivement pas fine, vous voyez. Et en fait, vous prenez chacun, chaque fois qu'on fait le mal, la racine de ce mal se trouve en fait dans cette détermination de la volonté à elle-même. Je me choisis, moi, dans ma jouissance de ma volonté, et jusqu'à aller à un certain point, vous pouvez trouver des perversions très grandes relationnelles, des dominations, de sadismes, qui sont liées à la simple jouissance de la volonté. Le sadique sait très bien qu'il fait souffrir la personne, et pourtant, il jouit de sa propre volonté. Et donc, vous voyez, pour des êtres qui vont devenir des démons, ce qu'on appelle la chute, c'est ce retournement ontologique de la volonté sur elle-même. Et pourquoi on appelle ça la chute ? Pourquoi on n'appelle pas ça le... ils sont tombés, point. Et c'est fini, ils tomberont plus. C'est que c'est un processus qui ne cesse de s'enfoncer. D'accord ? Dès lors qu'ils ont pris leur décision, le choix de la volonté est un espèce de choix... la machine s'emballe, en gros. Ils se sont choisis eux-mêmes, et donc plus le temps passe, alors le temps, évidemment, c'est compliqué pour un ange, mais plus la durée, en tout cas, passe, plus ils haïssent Dieu. Parce que ceux qui se choisissent eux-mêmes, ils ne peuvent pas aimer autre chose qu'eux. C'est pas possible. Alors, ce sont des créatures, dites spirituelles, absolument magnifiques. Qu'on se le dise, naturellement, un démon, c'est extraordinaire. C'est un esprit qui a lui-même sa propre espèce, qui a une intelligence redoutable, une volonté incroyable, c'est magnifique. Et ils ont un côté fascinant. Bon, manque de bol, c'est qu'ils ne sont pas hyper bienveillants. Ce sont des êtres magnifiques, et on va voir, c'est pas forcément ce qu'ils vont vouloir. En termes de connaissances, les démons vont perdre une partie de leur capacité de connaissance que les anges ont. Alors, les anges, quand je parle des anges à partir de maintenant, les anges, c'est ceux qui ont dit, nous, on veut bien que Dieu soit notre bonheur. On se décentre de nous-mêmes, on veut bien que Dieu soit notre bonheur. Et puis, ceux qui n'auront pas choisi ça, les esprits qui n'auront pas choisi ça, on appelle ça des démons. Les anges ont une compréhension de ce qu'est Dieu et de ce que veut Dieu, et de ce qui dépend du simple bon vouloir de Dieu. Les démons sont des scientistes naturalistes. Ils ne comprennent que ce qui est de l'ordre de l'intelligence naturelle. D'accord ? Donc, ils n'arrivent pas à comprendre, par exemple, la question du pardon. Parce que dans leur tête, il faut que s'applique la justice. Il y a un mal qui est fait, on punit le mal. Point. Si Dieu commence à arriver en disant, mais moi je leur pardonne, ils ne comprennent pas, et ils ne peuvent même pas imaginer, alors ils n'ont pas d'imagination, mais ils ne peuvent pas inventer quelque chose qui est de l'ordre de la miséricorde de Dieu. Ils ne comprennent pas un acte d'humilité. Vous voyez, si vous êtes parfait dans votre nature, vous n'allez pas vous écraser face à quelqu'un qui est débile. Ce n'est pas possible. Prenez l'exemple d'une mère Thérésa, qui en Inde, alors qu'on est dans un système de caste, qui justement récompense la valeur et la valeur du destin, eh bien elle se met à s'occuper des pauvres. Pour un démon, c'est incompréhensible. Tous les actes qui considèrent la bonté humaine, c'est incompréhensible. Et quand je vous dis que c'est incompréhensible, ils ne comprennent vraiment pas. Et ils ne peuvent pas le prévoir. C'est-à-dire que dans la marche du monde, dans le déroulement de l'histoire, ils ont un énorme angle mort, c'est le fait que parfois il y a des hommes qui vont décider, eh bien, de mettre leur vie au service de certaines personnes. Ils ne peuvent pas le prévoir. Et quand ils voient que ça arrive, il y a un déchaînement de violence. Parce que, comprenez bien, un démon ne veut pas le désordre. Il ne veut pas le chaos. On m'a souvent présenté les démons, vous savez, comme des êtres un peu débiles, des diablotins, vous voyez, qui sont contents de mettre de la boue partout, de salir tout, etc. Pas du tout. Un démon veut être adoré. Un démon veut un ordre. Il veut établir un ordre. Là, on peut en parler, parce que c'est sûr. Ils veulent établir un ordre mondial, c'est sûr, dont ils seraient la source et la finalité. C'est ça qu'ils souhaitent. Parce que ça correspond à leur nature. Et vous comprenez bien que, par exemple, un homme qui n'a aucun absolu au-dessus de lui, vous voyez, il ne considère qu'il n'y a rien au-dessus de son individualité, eh bien, tout son agir sera en fonction de lui. En fonction de lui, en fonction de ses aspirations, de lui seul, etc. Eh bien, pour les démons, c'est un peu la même chose. Alors, le problème, c'est qu'ils sont un tiers à cette barrée. Donc, comment on s'organise ? Parce qu'il y a des milliards, a priori, d'esprits démoniaques qui se sont barrés du ciel. Du ciel, alors attention, le ciel, pareil, ce n'est pas le ciel, ce n'est pas un lieu, voilà. Le ciel, donc l'état de communion avec Dieu, ils se sont barrés de cet état-là. Et comment on fait pour s'organiser ? Est-ce que quelqu'un veut bien laisser sa place à quelqu'un d'autre ? On va faire un vote, on va élire démocratiquement les choses. Que dalle ! L'organisation infernale, c'est une organisation qui dépend de la puissance naturelle. Les anges les plus puissants gouvernent sur les anges les moins puissants. Pardon, les anges. Les esprits les plus puissants gouvernent sur les esprits les moins puissants. Et donc, vous avez des princes, des principautés. Ça vous rappelle des choses ? Des dominations ? Des vertus ? Alors, on a un grand doute, comme je vous ai dit, sur la première des hiérarchies. Séraphin, chérubin, trône. On se demande si vraiment ils se sont barrés. C'est possible. Je n'ai pas de certitude là-dessus. Les auteurs n'ont pas trop de certitude là-dessus. Par exemple, un Thomas d'Aquin, lui, il est sûr que les séraphins n'ont pas bougé. De toute éternité, ils sont toujours là. Voilà, il y en a d'autres qui vont dire que peut-être que le démon était un des anges les plus hauts, etc. Bon, voilà, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop comment fonctionne cette hiérarchie. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle va essayer de copier la hiérarchie du ciel. Le problème, c'est que la hiérarchie du ciel, elle prend en compte la miséricorde de Dieu. Je dis, il y a quelque chose pour un démon, par exemple, c'est incompréhensible qu'il y ait une femme qui soit à la tête du ciel. D'une part, c'est une humaine, pour les catholiques. Pour les catholiques, la Vierge Marie est reine du ciel. Donc c'est un être fait de glaise, à qui on a collé un esprit, qui a passé sa vie dans la poussière, dans la poussière de Nazareth et compagnie, qui a transpiré, qui sentait parfois mauvais, etc. Et elle, c'est elle qui domine le ciel. Et qui domine les anges. Pourquoi ? Parce que Dieu l'a voulu. Parce que Dieu s'est dit, c'est cool de faire en sorte que ce soit les gros nazes qui soient en haut, en fait. Je vais me prendre douze apôtres, et les douze, c'est vraiment des branques. Et eux, ça va être les forces de l'Église, quoi. Il n'y aura personne au pied de la croix s'il y aura Jean. Jean et Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, la prostituée. Et Jean, l'ado de seize ans. Le mec qui ne captait rien, ce qu'il avait dit, quelques jours avant, est-ce que tu veux qu'on demande à Dieu d'envoyer la foudre sur ce village de Samaritains qui ne t'accueille pas ? Le mec n'avait rien compris au message du Christ. Depuis le début, il n'avait rien compris. Pierre, je te suivrai jusqu'au bout. Que dalle ! Non, c'est bon. Le mec, première fois qu'on lui demande, même s'il connaît juste le gars, il a dit, non, 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 je ne connais pas. Et lui devient le chef de l'Église. Et vous comprenez bien que cette logique, qui est de l'ordre incompréhensible humainement, pour un philosophe que je suis, c'est compliqué à comprendre, ce genre de trucs, mais de l'ordre de la grâce, pour un démon, c'est incompréhensible, ce genre de choses. Et donc, eux, leur hiérarchie fonctionne complètement différemment. C'est une hiérarchie de mutuelle domination. D'accord ? Que veulent-ils ? Eh bien, c'est des gens qui ont quand même une vertu, c'est qu'ils aiment le partage. Et donc, ils veulent partager leur état infernal à l'ensemble de la création. Voilà. Donc, ils ont envie de faire comprendre aux personnes qu'ils peuvent être, eux, les démons, l'objet de leur adoration, de leur vénération, de tout ça. C'est ça qu'ils souhaitent. Et alors là, on n'est pas qu'enregistre judéo-chrétien, mais dans l'hindouisme, il y a cette prévention. Vous savez, quand vous allez passer les différentes étapes, quand vous faites du yoga, pas du yoga occidental, le yoga débile, en fait, c'est des étirements, et en fait, c'est pas du tout du yoga hindouiste. Les gens qui me disent, moi, je pratique du yoga, ça m'aide vachement dans ma spiritualité. Que dalle, c'est de la daube, c'est pas du yoga, c'est rien du tout. Le yoga, il y a vraiment des trucs qui sont bien plus importants. Faut une assaise, faut de la représentation, faut de la concentration mentale, faut faire un exercice de respiration, faut faire tout un tas de choses pour arriver à l'annihilation de la notion de l'ego. Et à ce moment-là, à ce moment-là, le yogi peut vous permettre de croiser des entités. Et des entités, et alors là, vous avez tous les brahmanes qui vous le disent, les entités vont vouloir être adorées. Les entités que vous allez rencontrer, elles vont vouloir être adorées. Alors au début, elles ne vont pas vouloir être adorées, elles ne vont pas vous le dire comme ça. Dans un premier temps, elles vont vouloir vous aider. Elles vont vous donner certains pouvoirs, pouvoirs d'action. Et vous avez des brahmanes, par exemple, qui ont des pouvoirs absolument extraordinaires. Enfin, c'est assez étonnant. Maîtrise du feu, une force colossale en se concentrant sur l'éléphant, sur les choses comme ça. Enfin, c'est assez impressionnant. Et puis petit à petit, elles vont prendre de plus en plus de place, ces entités, elles vont s'inviter de plus en plus. Ça va faire... Ça va perturber la conscience de plus en plus de la personne. Et petit à petit, la personne ne pourra plus jamais se passer de ces entités. Et ne plus pouvoir se passer de ces entités, après, eh bien, malheureusement, ça mène à de la vénération, de l'adoration, capitulation de la liberté, capitulation de la raison, et ainsi de suite. On a notre version occidentale. Vous avez des personnes que j'ai rencontrées, des personnes qui... des médiums, qui vous disent, moi, je suis en contact avec des entités, avec des esprits qui me parlent. Et ces esprits me réveillent la nuit. Et viennent me dire, voilà, il faut que je fasse telle chose, il faut que je parle à telle personne, etc. Et en fait, parlent de plus en plus souvent dans ma tête, je les entends de plus en plus, jusqu'à ce que finalement, je ne puisse plus prendre de décision moi-même, sans référer à mon guide. À mon aide. Qu'est-ce que c'est que ça, si ce n'est de l'adoration ? C'est-à-dire, je cesse, je capitule sur ma liberté humaine pour finalement adorer. Comprenez une chose, Dieu, Jésus, ne veut certainement pas être adoré comme ça. Certainement pas. Et remarquez bien, c'est hyper drôle, parce que dans les... Comment on appelle ? Dans les évangiles, à chaque fois que Jésus guérit quelqu'un, à chaque fois que Jésus chasse les démons, enfin, vous voyez tout ça comme ça, qu'est-ce qu'il dit à la personne ? Casse-toi. Va. Ne pêche plus. Retourne chez toi. Je ne veux pas que tu me suives parce que je t'ai fait du bien. Je ne veux pas que tu me suives parce que je t'ai donné un bonbon, un onos, un machin. Je veux que tu me suives parce que tu es d'accord avec ce que je suis en train de te dire. Je veux que ce soit ton intelligence qui adhère au truc. Je veux que ce soit ta volonté qui adhère au truc. Parce que si tu adhères, en fait, au message parce que finalement, tu as un confort, tu as un machin, ça ne marche pas. Ça, c'est de l'adoration servile. Alors, je vous l'accorde, il y a beaucoup de chrétiens qui pratiquent leur religion dans une adoration servile. Ça existe. Mais il faut bien comprendre que c'est vraiment l'antithèse de ça. Ça commence, vous voyez ce genre d'adoration servile, ça commence par Seigneur, donne-moi un signe pour me dire ce que je dois faire dans ma vie. Échec. Et normalement, Dieu essaiera de ne rien vous donner comme signe. Et vous allez voir des signes partout parce que votre imagination va vouloir voir des signes partout. Il y a un tel qui m'a parlé de ça et en fait, c'était le jour de la Saint Gudule et la Saint Gudule, c'était un saint que j'aimais énormément et donc j'ai vraiment... Mais non ! C'est-à-dire que justement, une religion qui ne vous rend pas libre, il faut la quitter. Il faut la quitter. Alors justement, ils veulent maintenir captifs les êtres humains dans une adoration servile parce que eux, rappelez-vous, ils ont conscience de leur propre perfection donc ils ne comprennent pas pourquoi des êtres inférieurs ne les adorent pas. Ce n'est pas normal. Alors comment est-ce qu'ils procèdent ? Alors c'est là où on est plus dans des cadres théoriques. Ils vont procéder dans un premier temps par un travail de sape. Le but, c'est de saper l'être humain, de lui faire quitter ses défenses naturelles. Quelles sont les défenses naturelles de l'être humain ? L'intelligence, la volonté et à partir de là, les vertus humaines. Le courage, la force, la tempérance, la prudence, la justice, tout ce genre de choses, c'est nos défenses naturelles. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont essayer de faire en sorte que l'être humain ne puisse plus se reposer sur ces vertus-là, n'arrive pas à les travailler. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont essayer de tenter l'homme. La tentation. Ça, ça me fait marrer parce que la tentation, on imagine très souvent que la tentation, c'est fait ça parce que si tu fais ça, c'est pas bien. Non, 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 non. Le vrai objectif de la tentation, c'est de vous dézinguer. D'accord ? Et donc, c'est pour ça qu'il y en a certains qui focalisent en fait leur attention sur certaines tentations. Ça me fait marrer, vous voyez. Il y a des siècles comme ça, le puritanisme protestant, par exemple, il se dit « La tentation principale, c'est le sexe. » Ça, c'est vraiment le truc, il faut vraiment qu'on travaille ça, etc. Mais le sexe, le démon, on s'en fout en soi. Ce qu'il veut, c'est qu'une fois que vous savez que c'est pas bien ce que vous faites, vous désespériez. Qu'il y a un petit scrupule qui arrive. Que vous disiez « Mais j'y arrive pas, mais je suis une merde, mais c'est nul, mais voilà. » C'est ce que dit Paul, dans ses lettres, il va commencer à dire « La loi donne un ressort au péché. » C'est parce qu'on sait ce qui n'est pas bien que finalement, le démon va se charger. « Tu ne tueras pas, regarde, t'as tué. Tu ne mentiras pas, regarde, t'as menti. Tu ne feras pas ça et regarde, t'as fait ça. » Et d'où le nom qu'il va arriver, le calomniateur, l'adversaire, celui qui condamne, qui accuse, l'accusateur. À aucun moment, je vous mets au défi de trouver un moment dans l'évangile où le Christ accuse quelqu'un. À aucun moment. Dieu, à aucun moment, pense qu'il faut accuser quelqu'un parce que c'est une merde et qu'il est tombé. À aucun moment, un père véritable, un parent véritable, accuserait son enfant parce qu'il s'est viandé. personne ne le ferait, ça. Mais par contre, il lui dirait, « Non, mais il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça, ça te fait du mal. Ça te fait du mal à toi. Donc, on va essayer de trouver un moyen de t'aider à le faire. À quel moment, toi, ce qui marche avec toi, c'est la schlag ? » Très bien, la prochaine fois que tu tombes là-dedans, je t'en mange, je t'en mets une. Toi, ce qui marche avec toi, ce n'est pas la schlag du tout. Ça te fait peur, ce genre de truc ? Très bien, la prochaine fois que tu tombes, tu viens me faire un câlin. Ça, il ira mieux. Vous voyez, c'est cette pensée-là sur la tentation. La tentation est une arme du démon pour saper l'être humain. Sapant l'être humain, il va pouvoir instaurer son emprise de manière plus grande dans le domaine dans lequel la personne est attaquée. Et pour cela, les théologiens vont dire que, et notamment en tête, vous avez un théologien qui s'appelle Jean-Paul II, qui va dire que le démon a tout intérêt à créer ce qu'on appelle des structures de péché. Qu'est-ce que c'est que des structures de péché ? On n'arrive pas à comprendre ce que c'est. La structure de péché, c'est de faire en sorte que dans une société, tous les moyens mis en œuvre fassent en sorte qu'un comportement qui est de l'ordre du péché, donc c'est-à-dire qui est de l'ordre du sap, du sapage, du sapement, soit plus considéré comme un péché, soit plus considéré comme dangereux. Une structure de péché, c'est dès lors qu'en fait, la conscience et l'intelligence ne voient même plus le problème. Et vous voyez, il y a toute une tendance dans les religions, protestantes, catholiques, orthodoxes, musulmanes, etc., à condamner une société parce qu'elle fait le mal. Mais il faut bien se rendre compte, et ça, je pense que Jean-Paul II est très brillant là-dessus, il y a des personnes qui ne voient même pas que c'est mauvais pour elles de faire ça. Des personnes qui n'en ont même pas conscience. Et ça, c'est ce qu'on appelle une structure de péché. Le but étant d'introduire un tel trouble intérieur que finalement, il va falloir aller rechercher ailleurs. on va rechercher ailleurs, un petit sursaut, quelque chose. Et on ne va surtout pas aller voir Dieu parce que Dieu nous fait peur, parce que c'est la panique. Et donc, on va aller voir d'autres choses. Et on va essayer de sortir de notre condition humaine qui est merdique. Et comment on va faire pour sortir de cette condition humaine ? Eh bien, on va aller voir tout ce qui est de l'ordre du caché, tout ce qui est de l'ordre de l'occulte, tout ce qui est de l'ordre par une curiosité un peu étonnante. On va essayer de... Dès lors qu'en fait, vous avez, je ne sais pas, vous faites en sorte qu'une société soit hyper techniciste, hyper mécaniciste dans le rapport au corps, vous en développez une médecine qui est hyper invasive, hyper violente pour le corps, eh bien, ça va entraîner quoi ? Le désir d'autre chose. Une autre médecine. Plus douce. Je passe mes mains sur votre corps et résultat, je vais rééquilibrer vos énergies. Pour faire en sorte que vous alliez mieux. ou alors pratiquer la méditation. C'est tellement mieux la méditation pour sortir de votre matérialisme. Moi, le nombre de personnes qui m'ont dit « Moi, j'adore la spiritualité. Je suis quelqu'un d'hyper spirituel. » Et je leur posais la question « Et vous êtes religieux ? » « Ah non, Dieu, certainement pas. Alors là, non. » D'accord. Qu'est-ce qui vous gêne ? Qu'est-ce qui vous gêne ? Et après, on se rend compte que c'est l'image qu'on a eue de Dieu, c'est tout ce qui a été véhiculé par l'Église, par tout un tas de trucs, par n'importe quelle religion, en fait. Et en fait, les personnes vont vouloir une spiritualité sans Dieu. Ah ah ! Les démons sont ravis. Une spiritualité sans Dieu, c'est super. Et donc, des phénomènes occultes vont se multiplier. Aujourd'hui, on a un déploiement de toutes les pratiques et de tous les phénomènes qu'on appelle « médiumniques ». C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de personnes qui sont sensibles au monde spirituel. Mais sensibles dans le sens qui en subissent les effets. Des personnes qui rentrent dans une salle, elles sentent, vous voyez l'ambiance spirituelle qu'il y a dans cette salle. Des personnes qui vont être très abîmées quand ils modifient leur état de conscience, vous voyez, soit par de l'hypnose, soit par le sommeil. Des rêves absolument abominables, très étonnants, des sentiments d'oppression, des sentiments de... Enfin, beaucoup de choses. Énormément de personnes développent ces symptômes-là. Alors, on parle d'hypersensibilité, évidemment, il y a de la psychiatrie, il y a de la psychologie, il faut bien remettre les choses à leur place, mais il y a aussi un déploiement de ce monde spirituel occulte. Et il y a une fascination de plus en plus grande pour l'occultisme de type magique. C'est-à-dire, ça fleurit de partout. De partout. Et alors, en plus, avec les phénomènes de migration, vous avez un mix de toutes les magies qui arrivent. C'est-à-dire que la personne, évidemment, arrive avec sa culture. Et donc, vous avez des... On a remarqué ça, on a de plus en plus de vaudous qui sont en train de se développer. À Marseille, l'exorciste de Marseille dit, mais je n'en peux plus, on me parle tout le temps de Baba Yama, c'est constant parce qu'il y a une culture qui est en train d'arriver et qui est en train de se mélanger. Vous avez aussi, bon, j'en ai parlé dans d'autres choses, mais toutes les spiritualités nordiques, qui, pareil, sont en train d'arriver, elles sont en train de se développer, les différents sacrifices qu'on peut faire et tout ça. Les nouvelles religiosités qui sont en train d'arriver. Et ça, vous voyez, ça va provoquer ce qu'on appelle ce qu'on a appelé, en fait, parce qu'on est en train de changer là-dessus, des ouvertures de portes. Alors bon, vu mon nom de famille, je me calme tout de suite quand on parle de ça. Mais, en fait, des ouvertures de portes, c'est que à force de saper les forces naturelles de l'homme, à force aussi de dégager tout ce qui est intelligence, tout ce qui est volonté. Vous voyez, l'intelligence, c'est la volonté. Vous allez chez un magnétiseur, par exemple, le magnétiseur vous dit « Oh, je vais passer quelque chose là au-dessus de... » Je vais vous passer ma main au-dessus de votre épaule, là, et je vais récupérer quelque chose. Votre intelligence vous dit « Qu'est-ce que c'est que ce truc ? » Ou, si elle est plus sympa, elle dit « Comment ça marche ? » Et la personne va vous dire « Moi, je sens et je fais. » Super. On ne vous a pas donné la cause du tout. Il n'y a plus d'intelligence par les causes, en fait. On vous dit « Il y a une corrélation, on vous parle de l'effet, etc. » Mais on ne vous parle pas de la cause. Donc l'intelligence capitule. La volonté capitule, mais dans un premier temps, c'est très facile, la volonté capitule. Et donc, il va y avoir des ouvertures de portes, c'est-à-dire des phénomènes d'accoutumance médiumnique des personnes. Alors, j'avais appris ça et ça m'avait glacé. On m'avait demandé de faire une conférence. Rien à voir. Une conférence sur l'anthropologie pour les professeurs du diocèse de Rouen. Donc voilà. Alors là, c'était tout l'enseignement catholique qui était là. Donc, tous les profs catholiques, bien, bien, voilà. Et en fait, moi, j'arrive et je fais mon truc. Et puis, il y a le moment du déjeuner. Je déjeune avec une des profs, enfin, avec plein de profs. Et une des profs me dit, on a découvert un super truc. On l'a généralisé sur tout le diocèse. On leur fait, aux enfants de primaire, on leur fait les stages de Raiki. Et en fait, moi qui connais un peu le truc, je dis, le Raiki, on est d'accord, c'est le truc du japonais, là, qui voulait trouver comment faire des miracles. Et il a eu deux, trois sphères qui lui sont apparues devant la face. Et puis, en fait, il s'est dit, super, je vais trouver en moi des énergies. Et il faut que, premier stage, vous libériez vos énergies. Deuxième stage, vous emmagasinez de l'énergie. Troisième stage, vous guérissez des gens. Je lui dis, c'est bien ça dont vous parlez ? Il dit, oui, oui, c'est super. En fait, dès le premier stage, on a une concentration des enfants qui est beaucoup plus grande, ils sont beaucoup plus sages parce qu'avant, ils sont vraiment intenables. Et en fait, un de mes étudiants qui avait fait un stage de Raiki étant plus jeune, avait développé ce qu'on appelle de l'écriture automatique. Il prenait son stylo, il se mettait un peu dans un état puis il laissait écrire. Et en fait, ça écrivait automatiquement des trucs. La corrélation, vous allez me dire comment on l'a fait. C'est que le Raiki est une initiation, c'est penser comme ça, pour être de plus en plus sensible aux forces spirituelles extérieures. Et il y en a plein des phénomènes comme ça, je peux vous assurer, il y en a plein des personnes qui vont très loin dans le yoga, je ne vous parle pas à nouveau des positions, des trucs qu'on fait pour la gym et compagnie, mais des gens qui vont très loin dans le yoga, qui se retrouvent en fait à voir des choses qu'ils n'ont pas prévu de voir. Ils se retrouvent à entendre des choses qu'ils n'ont pas prévu d'entendre. Il y a des phénomènes très habituels, vous voyez, des personnes qui dorment par exemple, voilà, et ils sentent une odeur très très forte d'un coup, qui est complètement absurde, qui n'a rien à faire là. Des phénomènes qui affectent leur sens, vous voyez. Et ça, c'est ce qu'on appelle les ouvertures de porte. C'est-à-dire que la personne se rend sensible au monde spirituel, alors qu'on est placé dans un climat plutôt hermétique à ce monde-là, à la base. C'est-à-dire que nous ne sommes pas faits pour dealer avec des entités aussi puissantes. Nous, on nous a bien concentré sur la matière, sur l'être humain, nos anges ne nous parlent absolument pas et ne communiquent pas du tout avec nous, et même quand Dieu a voulu communiquer avec nous, il est tout le temps passé par des hommes. Et puis même, il s'est fait homme. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu qu'il y ait de confusion, vous voyez, sur ce genre de domaine. Alors, résultat, ça fait que de plus en plus, cette fascination, cette ouverture de porte, et voilà, ça va entraîner, il y a une multiplication, enfin, il faut dire les choses, il y a une multiplication de ce genre de phénomènes, des phénomènes qui sont assez inquiétants, qui sont assez rares. je rassure, parce que ça fait flipper les gens. C'est assez rare. Ça ne concerne pas beaucoup de personnes. Mais des phénomènes qui sont de l'ordre de, 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 oui, de brutalité de ces esprits sur l'homme. Ces brutalités, c'est plus de l'ordre de la tentation, on va parler d'obsession, de vexation et de possession. D'accord ? Obsession, voilà, on a la sphère imaginative qui est prise, si la personne entend des voix, par exemple, elle va entendre des voix et ça va être insupportable, c'est constant, voilà, ou alors on va être obsédé par des, par des pensées, par des émotions, des pensées de haine, de colère, de, de, de luxure, de tout, ça va dépendre des personnes. Mais voilà, parce qu'en fait, ces entités jouent un peu avec, avec les, les dosages qu'on a à l'intérieur de nous. Ça c'est le phénomène d'obsession. On a la vexation, la vexation ça devient physique et donc c'est des personnes qui vont ressentir des choses sur elles, des griffures, des lacérations, des coups, qui vont se mettre à entendre des trucs de manière beaucoup trop forte, des phénomènes de suffocation, des, enfin, c'est des personnes qui vivent en enfer, je vais insisté il n'y a pas très longtemps à un témoignage d'un pauvre gars qui s'est retrouvé, il était réveillé en pleine nuit, il avait, enfin, il sentait qu'on lui tirait la langue, vous voyez, que quelqu'un lui tirait la langue pour qu'il se relève. C'est glauque, c'est absurde, vous voyez, quand vous entendez ça, vous dites, mais il était cinglé et en fait, vous le sentez de bonne foi, il n'a pas l'air complètement timbré, voilà, il en est désolé d'ailleurs d'avoir vécu ça. Et ensuite arrive le dernier phénomène qu'on appelle le phénomène de possession. Alors calmons-nous, ce n'est pas une vraie possession, c'est-à-dire que il n'y a pas, le démon n'est jamais dans un lieu, c'est un ange, enfin, c'est un esprit, donc il n'est pas dans un corps. Mais par contre, il acquiert un pouvoir très grand sur la chose. Vous voyez, quand vous, vous dites, on l'a vu en première année, mais quand vous dites de votre voiture, je suis garé là-bas, votre voiture est une possession. C'est votre chose et vous vous identifiez à elle. Eh bien, le démon procède un petit peu de la même manière, vous voyez, quand il, il investit une personne, eh bien, en fait, il va ligaturer, comme on dit, ligature, c'est-à-dire, il va fermer, il va empêcher les personnes de pouvoir fonctionner normalement. Donc, elles ne seront plus capables d'imaginer certains trucs, elles ne seront plus capables de se souvenir de certains trucs, elles ne vont être pas capables de ressentir certaines choses. Voilà, enfin, il y a des cas, par exemple, on parle de cas de stérilité qui sont induits par des pratiques occultes ou des choses comme ça. La personne est incapable d'engendrer quelque chose d'autre. Il y a une théorie, d'ailleurs, je trouvais ça drôle, d'un prêtre exorciste qui disait, aujourd'hui, on n'arrive pas à expliquer réellement pourquoi il y a une perte de la fécondité dans les sociétés occidentales. C'est-à-dire qu'il y a plein sûrement le contexte. Alors moi, je lui sortais ça, je lui disais, la bouffe, notre activité, les ondes, on n'en sait rien, il peut y avoir plein plein de trucs matériels. Il disait, oui, oui, mais il peut très bien y avoir aussi plein de trucs spirituels. Ça peut très bien être aussi des choses spirituelles qui empêchent des fonctionnements naturels en raison de cette fascination de l'Occident pour tout ce qui est, comment on appelle, occulte. Voilà. Dès lors qu'on en arrive à ce stade-là, c'est-à-dire au stade de la... Oui, il y a des élèves, pardon. Je ne parle pas à une salle vide pour le moment. Je ne suis pas encore complètement fou. Si vous voulez les voir, ils sont là, ils sont contents. Résultat, je me suis perdu. Oui, alors quand on en arrive à ces stades-là de vexation, obsession et possession, là, force est de constater qu'il y a besoin d'aide. La personne vit un cauchemar, véritablement un cauchemar et souvent, elle va essayer de trouver de l'aide. Alors, si elle l'est mal conseillée, elle va essayer de trouver de l'aide du côté d'autres magnétiseurs, d'autres magiciens, d'autres... ce que vous voulez, d'autres chamanes, d'autres machins et ça empire le problème. C'est-à-dire que les démons, ça ouvre encore plus la porte, les gens sont hyper contents, c'est super, c'est super. Le meilleur truc à faire, que vous soyez croyant ou pas croyant, on s'en tape. Ceux qui ont bien bossé le sujet, vraiment bien bossé le sujet, c'est quand même l'Église catholique. C'est quand même les plus bourrins pour tout ce qui est exorcisme et pour tout ce qui est obsession, vexation, etc. et surtout, il y a un truc qui est très bien et qui évite les écarts, vous voyez, qu'on peut trouver dans les écoles protestantes, par exemple, où vous avez des personnes qui se font exorciser alors que ça se trouve qu'elles faisaient juste une dépression ou voilà, eh bien il y a toujours un psychiatre qui est présent avec l'exorciste pour vérifier qu'en fait on n'est pas en face de quelque chose qui a un problème. Un psychiatre me disait qu'en hôpital psychiatrique, de temps en temps, il est obligé d'appeler des prêtres parce qu'il se rend bien compte qu'il y a des personnes qui sont là et qui ne sont pas pathologiquement atteintes mais qui ont des phénomènes complètement absurdes parce que la personne possédée va se mettre à faire des choses aberrantes, vous voyez, enfin quelqu'un, par exemple, la caissière de, je ne sais pas, de votre carrefour qui d'un coup se met à parler en grec ancien en vous citant des versets de l'évangile, peut-être qu'elle a fait du grec ancien mais dès lors qu'elle a une voix hyper rauque où on a l'impression d'entendre quatre personnes qui parlent en même temps et qu'elle est capable de vous soulever une bagnole, bon c'est qu'a priori il y a quelque chose qui ne va pas, vous voyez, et donc là, voilà. Et alors il y a un truc, voilà, donc d'une part l'Église catholique est quand même assez connaisseuse en fait du phénomène et surtout est assez efficace. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, l'Église catholique fait le ménage et surtout les entités ont une, toutes confondues, les entités que vous trouvez chez les magnétiseurs, chez la Wicca, chez le... toutes ont une détestation, mais une détestation de l'Église. Une détestation. C'est-à-dire que dès que... Parce que, il faut bien se rendre compte de quelque chose, le christianisme a, dans son commencement, a entraîné une perte d'intérêt pour ces choses-là absolument dingue. c'est-à-dire que vous étiez plus intéressés par votre salut, par Dieu, par machin, que par le fait de guérir votre mal de dos par un magnétisme ou par ce genre de truc. Et le christ le dit bien, enfin, c'est Paul qui dit ça en parlant du christ, qui dit, il a tourné en ridicule l'ensemble des principautés et de dominations. Il les a jetés en spectacle. Alors, jetés en spectacle, vous savez, on ne comprend pas bien ce que ça veut dire, mais quand on dit ça, vous savez, à Rome, on avait une tradition, quand l'empereur arrivait à conquérir un territoire, il demandait au chef du territoire de revenir à Rome avec lui et puis, au moment où il rentrait dans Rome, il demandait au gars de se mettre derrière lui et de lui tenir une couronne. Donc, le chef des vaincus tenait la couronne à l'empereur. Et ça, c'était se donner en spectacle. C'est de là d'où vient l'expression. Se donner en spectacle, c'est-à-dire que celui qui était vaincu, il tenait la couronne et il disait, en fait, je suis potiche, je ne sers à rien dans tout ce truc. je suis juste à faire valoir. Eh bien, c'est la même chose pour les démons. Alors, je vais vous parler de cinq démons. Vous pouvez prendre et faire passer. Voilà, j'ai pris exprès des représentations qui me faisaient marrer. c'est-à-dire que pour moi, Lucifer, il a une bouche d'Instagrammeuse. Et je trouve qu'il se regarde un peu le pectorat comme ça. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là ? Voilà. Donc, je trouve ça assez drôle. Alors, il est évident que les démons ne sont pas matériels. Donc, ils n'ont pas d'apparence physique. j'ai fait exprès de les prendre pour vous donner un petit peu plus de visuel. Alors, pourquoi je vous parle de cela ? Parce que je veux parler maintenant des défis pour l'humanité. Lucifer, on dit dans la tradition de démonologie que c'est celui, c'est le démon qui préside, c'est-à-dire qui est le plus haut à tout ce qui est de l'ordre de l'orgueil. L'orgueil, c'est le fait de se prendre soi-même pour la source et la finalité des choses. D'accord ? Ça, c'est l'orgueil de manière disproportionnée. Ça se rapproche, en fait, ça se rapproche de l'hubris grec. Très clairement. Lucifer préside à l'orgueil, ça veut dire que les démons vu que Lucifer, pardon, j'ai oublié de le dire, c'est le grand boss au niveau infernal. C'est le patron. Les démons vont essayer de tout faire pour que l'ensemble des créatures participent de cet orgueil. D'accord ? On procède par ruissellement. Vous vous rappelez, les anges, on avait dit, les séraphins ruissellent sur les autres et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est un ruissellement à partir de Dieu. Là, ils ont voulu copier ça, donc c'est un ruissellement à partir de Lucifer. Donc, il faut que tout le monde soit orgueilleux. Pour ce faire, il y a une stratégie qui va être un peu intéressante et c'est pour ça que j'ai choisi ces démons-là. Vous avez un des patrons de l'enfer qui s'appelle Béelzebuth. Alors, il a plusieurs noms, Béelzebuth, Béelzeboule, Béelzebuth avec un seul E, ça va dépendre en fait simplement de la traduction. Ça n'a rien à voir avec le nom. À la base, c'est les juifs qui ont voulu se foutre de la tronche d'un dieu babylonien. C'est-à-dire qu'il s'appelait le prince, c'était Béel le prince. Alors, je ne sais plus comment ça se dit, ça se dit Béel, je ne sais pas quoi. Et ils ont transformé ça en le prince du fumier. Et ça fait Béelzeboule parce que Boul, c'est le fumier. Alors, il y a toute une tradition démonologique qui a dit mais en fait, si Béelzeboule, c'est le prince du fumier, ça veut dire qu'il est le seigneur des mouches et en fait, il va créer une société, la société de la mouche. Et donc, vous avez des occultistes qui vont se revendiquer de société de la mouche. C'est très digne, vous voyez. Ils se la pètent comme ça, ils disent moi je suis société de la mouche, voilà. Ça fait flipper tout le monde. Vous arrivez dans une soirée, vous dites attention, moi je suis grand caporal de la société de la mouche, tout le monde vous regarde. Attention monsieur et dame, société de la mouche. Béelzeboule, Béelzebuth, il a une mission, c'est d'obscurcir l'intelligence. Il est préposé à tout ce qui est de l'ordre du mensonge, du travestissement de la vérité, de la complexification de tout, de la perte de la vérité en fait. Il préside aux philosophes. Vous savez, des théologiens, j'avais lu ça il n'y a pas très longtemps, il y a des théologiens qui ont dit que quand le Christ dit j'ai jeté à bas le prince de ce monde, les princes de ce monde il y en a trois, il y a les rois, ça on comprend, il y a les démons, ça on comprend, et il y a les philosophes. Monsieur le Président, j'ai dit oui d'accord, c'est gentil, merci beaucoup pour moi. Et en fait, c'est que il y a des philosophes qui font des siècles, qui fabriquent des siècles. Vous avez des siècles, c'est Marx. Vous avez des siècles, c'est Platon. Vous avez des siècles, il y a des époques, en fait les philosophes ont fait, ont fait des sociétés. Et Belzéboul, son but c'est que la vérité disparaisse, qu'on arrête de considérer qu'on est capable de dire la vérité. Et donc, c'est le patron du relativisme. C'est-à-dire que, et il utilise deux stratégies, soit il se fait passer pour de l'humilité, je suis humble, donc je suis incapable de dire la vérité. Vous voyez, c'est chacun sa vérité. Mais qui suis-je pour avoir la vérité ? On ne possède pas la vérité. Bon voilà, ce genre de truc débile qui ne veut rien dire. Soit alors, il va complexifier tout. Il va tout rendre complexe. et inaccessible. Et donc, quand vous commencez, je vous assure, moi j'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là, quand vous commencez à essayer de comprendre ce qu'est l'occultisme, c'est incompréhensible. Et toutes les sociétés occultes, à but, enfin à rythme initiatique, complexifient tout en permanence. C'est-à-dire qu'on vous fait miroiter des vérités qu'on va vous révéler petit à petit. Vous voyez, au fur et à mesure du parcours. Les mystères d'Eleusis, c'était ça en Grèce. Eh bien, on a repris ça. vous avez la société à initiation la plus connue, c'est la franc-maçonnerie. On vous fait miroiter à chaque grade, vous savez, que vous allez recevoir une vérité qui va vous donner la clé du monde. En fait, vous ne la recevez jamais, cette vérité, ou vous recevez une phrase et vous dites, oui, d'accord. C'est genre, par exemple, le monde est matériel. Eh bien, dis donc, hein, il t'a fallu 20 ans pour la chier, celle-là ? Comment ça s'est passé ? Vous voyez, c'est-à-dire que c'est le genre de truc et c'est encore plus important, c'est encore plus mystique, il y a quelque chose de... Voilà, ça c'est de l'obscurcissement de l'intelligence. Alors que le but de la vérité, c'est quoi la vérité ? La vérité, c'est le discours qui dit être ce qui est et n'être pas ce qui n'est pas. Si je vous dis, par exemple, ce verre d'eau, il n'est pas là, je ne vous dis pas la vérité. Si je vous dis, ce verre d'eau, il est là, eh bien, je vous dis la vérité. Bravo ! Même un enfant arrive à le faire, vous voyez ? Même un enfant, même s'amuse avec ça. Un petit enfant, vous voyez, il va vous dire, par exemple, toi, t'es une vache. Tu dis, ah bon, je suis une vache ? Ben non ! Et il rigole, parce que lui, il a conscience du fait que quand il dit quelque chose qui n'est pas ce qui est quelque chose, eh bien, c'est une fausseté. Et donc, c'est un peu drôle. Belzéboul, lui, c'est son délire de faire ça, mais lui, il y croit. Alors, vous avez une autre stratégie faite par notre gros dadé qui s'appelle Mammon. Mammon, en plus, moi j'aime bien, ça sonne, c'est rythmique, vous voyez Mammon. C'est Mammon. 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 Voilà. Alors lui, c'est le... Mammon, c'est le patron de tout ce qui est de l'ordre de l'avarice. Vous voyez, de la thune. Et donc, son but, ça va être de faire en sorte que la moulaga devienne vraiment le but de la vie humaine. Ah ouais ! Ah Mammon, il a bien réussi. Pour le coup, là, il est joli coup. Non, mais il est gros, mais il n'est pas mal. Je veux dire, il n'est pas inactif. Vous voyez ? Pourquoi on l'a montré gros ? Parce que justement, les gens, ils m'avaient dit ça, ils m'avaient dit, mais pourquoi on le représente obèse ? Parce que justement, l'argent, c'est ce qui donne énormément de pouvoir, etc. Mais justement, vous voyez, le drame, justement, de l'obésité, de toutes ces choses-là, de toutes ces choses comme ça, c'est que c'est des personnes, enfin moi, pour en connaître et pour savoir le drame que c'est, l'obésité, c'est une compulsion. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous en sortir, c'est une maladie, c'est dramatique, l'obésité. Et justement, le fait de le représenter obèse, c'est pour montrer que il n'y aura jamais de finalité avec lui. Ça ne s'arrêtera jamais. C'est une compulsion, c'est parti. Vous voulez de l'argent, pourquoi ? Vous posez la question comme ça à un riche. Pourquoi tu veux de l'argent ? Parce que je veux mieux vivre. À partir de quel moment tu vas mieux vivre ? Qu'on sache. Elon Musk, tu vis bien à partir de combien en fait ? Qu'on sache. Eh bien, non, il n'y aura jamais de termes. Il n'y aura jamais de fin. Dès lors que l'argent devient la finalité, en fait, eh bien, malheureusement, il n'y aura jamais de fin. Parce que l'argent est un moyen. C'est débile en fait. On avait parlé en éthique. Rappelez-vous. L'argent, quand il devient un moyen, quand il devient une fin, eh bien, c'est de faire du moyen, une fin, et c'est à l'infini. Ça ne s'arrête pas. Je vois le temps qui passe, donc je vais essayer d'avancer encore un peu. Vous avez une autre stratégie ? Asmodé. Vous savez, il y a des musiques sur TikTok, il y a des gens qui s'amusent à montrer des chiens. Vous voyez, avec des pauses comme ça, en faisant un cantique au démon derrière. Vous entendez, Asmodéus ! Vous voyez, un petit tekel qui est comme ça, avec les deux dents levées, là, comme ça. Bélial ! Comme ça, avec un grand... Comme ça, donc c'est complètement absurde. Mais, bon, voilà, c'est Asmodé. C'est le démon qui préside à tout ce qui est de l'ordre de la luxure, de la consommation sexuelle. Alors, les démons s'en foutent du sexe, ils n'aiment pas trop ça, en fait, pour être tout à fait honnête, parce que c'est ce qui est le lieu de l'expression de l'amour, c'est ce qui est le lieu de l'expression de... Ça peut donner la vie, ce genre de trucs, vous voyez, c'est ce genre de trucs qui les mettent un peu en danger, donc ils n'aiment pas trop ça. Par contre, tout ce qui est de l'ordre de la compulsion sexuelle, ça, ils adorent. quelqu'un qui n'est pas capable de se contrôler là-dessus, c'est super. Et on va s'amuser avec ça. Les démons ont la trouille de vous. J'y reviendrai à la fin. Mais comprenez bien que, entre vous deux, celui qui a le plus peur, c'est lui. Et donc, il fait croire que non, que pas du tout, hein. Non, 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 regardez, regardez, quand il fait sa tête comme ça, là, il fait vraiment croire que lui, il maîtrise le game. Il est en panique. On va le dire plus tard, il est complètement en panique. C'est-à-dire, c'est pas du tout un beau gosse. Donc, Asmodé, c'est la compulsion sexuelle. Le but d'Asmodé, c'est la mort. Il faut que la compulsion sexuelle désespère la personne. Il faut qu'elle se sente complètement esclave sur ce genre de sujet. Qu'elle soit esclave de sa propre pulsion, vous voyez. Et qu'en fait, elle n'ait plus l'impression de maîtriser sa vie. que finalement, elle finisse par ne plus être capable d'avoir de relations sérieuses et épanouissantes. Et finalement, se retrouvent isolées et finissent par mourir. Et je voulais terminer par un loulou, là. Il s'appelle Baphomet. Alors lui, il a un physique particulier dans ses représentations. On l'a mal représenté, là, sur cette truc-là. Donc, tête de chèvre, normalement, tête de bouc, en fait, dessin, et puis un corps d'homme en dessous. C'est spécial. Non, mais c'est une technique, vous voyez. on peut trouver. Et souvent, on le représente une main en haut, une main en bas. Baphomet, c'est celui de l'inversion des valeurs. Le but, c'est de réussir à persuader l'homme que ce qui est bien est mal et que ce qui est mal est bien. Vous voyez, ce n'est pas tellement de se dire ce que je fais n'est pas si mal que ça, c'est le fait de croire que ce que je fais, c'est bien. C'est même très bien. Mourir dans la dignité, ce genre de trucs. Vous voyez, c'est très bien. Il faut faire ce genre de choses. Ça va être, par exemple, mentir, c'est très bien, mais mens, c'est pour protéger la personne. Fais un secret familial, c'est pour protéger la personne. Voilà, impose-toi, fais la guerre, c'est pour la démocratie. Vas-y, défends les valeurs de la démocratie que sont la liberté, l'égalité, la fraternité. Défends la fraternité en butant des gens, merde ! Ça, c'est bien. Vous voyez, ça, c'est baphomette. Et alors, justement, les remèdes par rapport à ça. Les remèdes par rapport à ça. On a vu la racine de tout, la racine du patron, c'est Lulu, chez Lulu. Moi, c'est mon rêve. Vraiment, si un jour, on peut se cotiser tous pour créer un bar qui s'appellerait chez Lulu. Ce serait extraordinaire. Pour moi, l'enfer, c'est forcément un bar qui s'appellerait chez Lulu en néon, vous voyez, moche. Le néon moche qui clignote un peu. Vous voyez, le U final, ça fait chez Lul parce qu'on ne voit pas le U final parce qu'il clignote. Bref, ça, c'est mon délire. Voilà. La racine du mal, c'est le fait de s'être pris comme source et finalité de toute chose. C'est l'orgueil, en fait. Et donc, l'opposé de l'orgueil, c'est quoi ? L'humilité. Mais sauf que l'humilité, personne n'arrive à la bosser, cette vertu. C'est une vertu, on ne comprend pas ce que c'est, on n'arrive pas. Pour l'avoir, il y a une seule chose à acquérir, c'est un amour de la vérité. Dès lors que j'aime la vérité et que je la préfère aux illusions que je vais avoir sur moi, que je vais avoir sur les choses qui vont être confortables en fait pour moi, dès lors que je suis capable d'être vrai, sans masque, eh bien, l'humilité, elle est souvent derrière. C'est ce que va dire Socrate. La première chose, connais-toi toi-même. Première chose, connais-toi toi-même. Parce que de là, viendra le fait que, le jour où on te glorifiera, on te dira, mais vous êtes extraordinaire, madame, vous êtes extraordinaire, monsieur. Toi, tu pourras dire, ouais, enfin, quand j'ai la chiasse, je suis comme tout le monde. Et quand tu te mets à te dire que cette personne est extraordinaire, imagine-la avec une bonne gastro, c'est bon, c'est bon, ça revient, ça revient au normal. Aussi, imagine bien que tu vas vieillir, tu vas perdre ta beauté, tu vas perdre ta force, tu vas mourir, tu n'es pas là pour longtemps. ça, ça, c'est de la vérité, il faut l'aimer, cette vérité, parce que de cette vérité, eh bien, il y a l'orgueil qui fuit. On ne peut plus être séduit par le mensonge. Le jour où le transhumaniste, il vient vous voir, il vous dit, alors, moi, ce que j'aimerais bien, c'est d'injecter des petites puces, nanoparticules, pour que tu puisses ne jamais mourir, mais que tu sois un petit peu toujours vieux. Ah, d'accord, c'est super, c'est génial. Mais je ne suis pas fait pour ça, moi. J'ai un corps qui meurt, je suis fait pour mourir, j'ai différents âges, voilà, je ne suis plus un enfant, j'arrête de me comporter comme un enfant, et voilà, c'est tout. Ou alors, je suis encore un étudiant. Je ne suis pas un adulte. Je ne suis pas responsable du mal qui se passe autour de moi. Je ne suis pas responsable de la guerre qu'il y a autour de moi. Ce n'est pas moi qui suis responsable de ça. Je n'ai pas à prendre sur moi ce poids-là. Un jour, il me sera demandé d'agir. Voilà. Par rapport à Belzéboul, l'obscurcissement, il faut aimer dire la vérité, ne pas avoir honte de la dire, ne pas avoir peur de la dire. Vous voyez, même si, alors, il y a des manières de dire la vérité, attention, le but, ce n'est pas d'utiliser la vérité comme une arme pour faire mal à la personne. Le démon est très fort pour faire ce genre de truc. Non, non, la vérité qui doit être dite. Parfois, vous savez, il y a des « je t'aime » qui n'ont pas été dits alors qu'ils étaient vrais. Et c'est la cata. Parce que ça pourrit. Vous voyez, il y a des témoignages d'affection. Vous voyez, en Saint-Misère, j'avais des collègues en philo. Après un cours qu'on avait eu qui nous avait pas mal bouleversé sur la question de la mort, de la finitude, de trucs comme ça, j'avais un de mes amis qui, à partir de ce moment-là, tous les soirs, quand on partait, quand je partais prendre le métro, il s'arrêtait, il me regardait, il me disait « t'es quelqu'un de bien, tu sais ». Et il me laissait partir, comme ça. Au début, je me disais « mais pourquoi tu me dis ça, en fait ? » Il me disait « mais ça se trouve, on va mourir là, chacun de notre côté, là, on va partir. Je veux que ma dernière parole que t'aies entendue de moi, ça soit une parole positive et vraie. » Ah, ça me fait reprendre des perspectives, vous voyez ? Vous vous dites « quelle est la dernière conversation que j'ai eue avec un tel, avec machin ? » J'ai beaucoup de regrets, parfois, pour ce genre de trucs. Par rapport à Baphomet, l'inversion des valeurs, ah ben ça, la vérité, ça, c'est le moment où ça fait le plus mal. Vous voyez, quand vous devez dire à quelqu'un qui considère que c'est bien ce qu'il fait, ben écoute, c'est pas si bien que ça, ou que quelqu'un fait quelque chose de très bien, mais qui considère que c'est mal, vous devez lui dire « mais non, mais c'est bien en fait ce que tu fais, c'est pas simple. » Mais croyez-moi, ne vous emparez pas de la vérité, ne vous identifiez pas à la vérité. Si la personne pète un câble par rapport à ce que vous dites, ben vous lui dites « je te laisse avec ce que je t'ai dit, il n'y a pas de problème, continue ta vie, voilà, je t'ai juste dit ce que je pensais être vrai. » Pareil, Mammon, la vérité sur l'argent, mais évidemment, l'argent est un moyen. Simplement dire la vérité sur l'argent. Être capable de dire à une personne « mais moi, j'ai pas envie de gagner énormément d'argent dans ma vie. J'ai pas envie. » Oh là là ! Il y a toute notre société occidentale qui dit « comment ? » J'ai pas envie de consommer tous les jours. J'ai pas envie de faire ça. Non. Et puis même, je pense que c'est pas bien, c'est pas bon. Et puis Asmodé, bon Asmodé, c'est la vérité sur la relation sexuelle, sur ce qu'est le sexe. C'est pas simplement un défouloir. Ça peut le devenir. C'est pas simplement un défouloir. C'est pas simplement le fait d'expurier une passion en moi. La sexualité, c'est aussi un moment magnifique qui peut être absolument incroyable. Qui peut être absolument incroyable parce que, justement, c'est l'union que Dieu a voulu mettre. C'est lui qui a créé ça. Si Dieu a voulu créer la sexualité, c'est pas un sadique. C'est que ça se passe bien. Et c'est qu'a priori, la Trinité, ça se passe très bien. Vous voyez ? L'union trinitaire, c'est de ça dont la sexualité est le signe, quand même. Donc ça veut dire que le jour où on sera plongé dans la Trinité, j'aime autant vous dire, les amis, il faudra qu'on soit accroché. Ça risque d'être un sacré... Wouh ! Wouh ! Ça va être super. Alors ensuite, je terminerai par ça. Je vous ai dit, les démons ont les boules de vous. Ils ont peur de vous. Mais bien plus que vous, en fait. Vous avez peur d'eux. Pourquoi ? Parce que ils savent que face à votre intelligence et votre volonté et face à Dieu, ils ne peuvent rien faire. Rien faire. Vous voyez ? Et même pour les chrétiens, il suffit de prononcer le nom de Jésus, il suffit de prononcer son nom. pour que ce soit la panique à bord. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait de la puissance que Dieu a voulu mettre dans ça. Pourquoi en fait Dieu a fait ça ? C'est que Dieu en avait marre aussi au bout d'un moment. Vous savez, il aime ses créatures et il aime les démons. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre mais Dieu a créé les démons, il les aime. Il ne va pas se renier lui-même parce que quelqu'un fait quelque chose de mal. Il est au-delà de tout ça. Mais par contre, il n'aime pas quand les uns et les autres font souffrir les autres. Et donc, à partir de ce moment-là, il en a eu marre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a honoré l'homme de quelque chose d'absolument dingue, c'est qu'il s'est uni à la nature humaine pour montrer et qu'en son nom. Eh bien, l'homme serait victorieux. L'homme serait victorieux. Donc, il n'y a aucune panique à avoir par rapport au monde démoniaque. Il ne faut pas fricoter avec lui, avec eux. Vous voyez, on représente souvent le démon comme un chien, un bon pitbull, vous voyez, qui est enchaîné. Alors, tant que vous restez un peu à distance de tous les trucs qui sont un peu dangereux, ça se passe très bien. Si vous commencez à faire ou gousi-gousi, là, c'est sûr, il va vous mordre, enfin, ça va être terrible. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a certaines pratiques où il faut se dire, ben non, je ne vais pas trop y aller. Même si c'est intéressant, même si je suis fasciné par ça, ben non, je n'y vais pas. Tout ce qui est astrologie, tout ce qui est machin, oh là là, la fascination par rapport à ces sciences un peu occultes, les tests de personnalité un peu foireux, vous voyez, les trucs qui, un coup, on vous fait, c'est le signe du zodiaque et un coup, on vous dit, non, non, mais c'est des lettres, ne t'inquiète pas. Oui, ben, attention, on fait gaffe. Vous voyez, ce genre de truc, on ne commence pas à mettre le pied dedans. Pourquoi ? Parce qu'après, il va faire un travail de sape. Il va vouloir faire un travail de sape. Une fois que vous avez réussi à avoir un petit peu de discernement là-dessus, sachez que ce n'est pas l'objectif. Eux, ils ne sont pas l'objectif. Ils aimeraient bien l'être, mais ce n'est pas l'objectif de votre vie. Vivez votre vie, essayez d'être heureux au maximum, sur le bien qui est absolu. Et là, je vous parle en tant que philosophe et pas simplement dans le registre judéo-chrétien. Il y en a d'autres qui étaient très intéressés par qui était Dieu. Platon. Platon parle du bien, de l'un, du beau, du bien en soi. Aristote parle du premier moteur, de l'acte en tant qu'être, de l'être en tant qu'être, de l'acte en tant qu'être, de la jouissance en tant que jouissance. Vous avez Sénèque, vous en avez plein en fait, qui ont cherché Dieu. Polarisé davantage sur ça que sur des petites entités tu peux t'abonner. Merci beaucoup pour votre attention et s'il y a des questions, je suis d'accord. Tu peux marcher en j'aime, laisse-toi aller. Donner ton avis, bah tu peux commenter. Rejoindre une belle communauté. Y'a qu'une chose à faire, bah tu peux t'abonner. 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 Tu veux lâcher un j'aime, laisse-toi aller. Donner ton avis, bah tu peux commenter. Rejoindre une belle communauté. Y'a qu'une chose à faire, bah tu peux t'abonner.